Le périmètre du jardin rectangulaire de Tina est de 60 mètres. La longueur mesure le double de la largeur. Quelles sont les dimensions du jardin ? Quelles sont les informations qu'on a dans cet énoncé ? On nous dit que le jardin est rectangulaire. Déjà, on peut commencer par le dessiner. Il va ressembler à quelque chose comme ça. Sur ce rectangle, on a ici la largeur. On nous dit que la longueur mesure le double de la largeur. Le double de la largeur, on peut écrire ici la longueur 2L. Ici, à nouveau la largeur et la longueur qui mesure deux fois la largeur. On s'intéresse au périmètre de ce rectangle. Le périmètre ici, ça va être largeur plus longueur plus largeur plus longueur. On peut écrire ici L plus 2L plus L plus 2L. Cette écriture ici peut se simplifier. On a des L qu'on additionne et on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6L. Le périmètre de ce jardin a été mesuré et on sait qu'il fait 60 mètres. Et donc ici, 6L est égal à 60. Et bien voilà, on a déjà l'équation qu'on peut résoudre ici en divisant par le coefficient qui est 6 de chaque côté. et pour se retrouver ici avec L est égal à 60 divisé par 6, ça fait 10. Et voilà, on peut noter ici la largeur qui fait 10 mètres et la longueur qui fait 20 mètres. Et on a résolu le problème.